Bonjour tout le monde. On accueille aussi tous ceux qui sont en ligne, qui peuvent écouter nous. Et c'est une réelle grâce d'être dans la présence du Seigneur. N'est-ce pas, frère et sœur ? Me croient et me convaincus que ce n'est pas un accident, ce n'est pas un hasard qui nous l'a, mais nous l'a vraiment par la grâce du Seigneur. Dieu n'est pas un Dieu de hasard, ni de sens. Mais c'est un Dieu qui a un grand plan. Avant qu'il nous continue, c'est à contente de nous prier ensemble. On remercie le Seigneur pour nous qui l'a, et tous ceux qui en l'ont, qui peuvent écouter nous. En ouvre et même tenir nous devant le Seigneur. Père Céleste, nous remercie toi. Nous reconnaissons pour la grâce que tu nous fais à nous. Nous plus qu'ils conscients, grand matin, là, tu l'emmènes dans nous la vie. Qu'est-ce que tu te fais ici à nous ? Dans ce monde pervers, corrompu, De ténèbres, tu ne tiens nous, tu n'amènes nous à tout l'admirable lumière. De la mort, tu ne tiens nous, tu n'amènes nous à la vie. Nous, tu dans l'ignorance, tu nous révèles en nous ton Fils, Qui est le chemin, la vérité et la vie. Jésus, le Prince de la paix. Seigneur, combien nous reconnaissons ce matin, pour ce moment qu'il te donne, nous. C'est vrai qu'il te parle avec nous, depuis le débit de sa rencontre-là. Mais encore quelques instants, ton corps désire cause avec nous, révèle-nous tous les cœurs. Tu n'as pas là pour condamner-nous ce matin, Mais tu es là pour élèver-nous, pour restaure-nous, Pour fortifier-nous, pour attirer-nous encore plus près de toi, Pour qu'il vraiment nous capable de sévir-toi encore mieux. Seigneur, merci dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton onction, sur moi, sur ton peuple. Seigneur, nous rendes-toi grâce. Nous glorifiez-toi, dans le beau nom de Jésus. Amen. Alléluia. Jésus est bon. L'hier, aujourd'hui, éternellement, le même. Il n'a pas changé, lui. Le monde changeait, la mode changeait, l'homme changeait, Mane-Marie changeait, Mane-Madame changeait, Beaucoup de gens ont changé. Mais Jésus-Christ, l'hier, 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 aujourd'hui, éternellement, le même. L'hier, il s'y compte en nous, Jordi, il compte en nous, Et sur l'amour, l'hier, il est conditionnel. Hallelujah. Il est fidèle. Moi-même, l'éternel, ton Dieu, dans ma l'âge, il dit, Je n'ai pas changé, et je n'ai pas pu changer, jamais. Je suis content de la manière que le frère Mackenzie fait une présence de moi, comment il partage quelque chose et qu'il tient même l'homme au léquerre à grand matin. Bon courage chacun de nous, parce que c'est vrai, nous n'avons aucun doute, il est tellement flagrant, le monde peut dégénérer, le monde peut empirer, tout peut dégrader. Oui ou non ? La dieuauté peut prendre place, l'homme malheureusement peut devenir de plus en plus méchant, la cruauté peut augmenter, l'homme peut devenir sans pitié, l'atrocité, l'incriminalité qui nous peut tendre, il y a quelque chose qui est flagrant, qui n'est pas capable de nier. N'est-ce pas, frère et soeur ? Et cependant, Dieu en même temps, il a pu construire sur l'église. Jésus dit, c'est lui qui peut bâtir sur l'église, et les portes de ces eaux de mort n'ont pas pour prévaloir qu'ont-elles. Hein ? Merci mon frère Guiteux. Jésus, lui-même l'auteur, lui-même le divin constructeur, lui-même l'architecte de cet édifice-là. Quand nous faisons une construction, il faut gagner un constructeur, il faut gagner aussi un architecte, non ? Mais quand on lit dans les livres d'Hébreu, il parle-nous comment l'éternel Dieu, Jésus, lui-même l'architecte, lui-même sa constructeur, hein ? Il parle-nous d'Abraham, comment les hyperthènes ont un solide fondement. Et nous connaissons ce matin que le Seigneur, lui-même le chef, lui-même la tête de son église. Vous connaissez un dicton qui dit « En la case, il y reflète dès quelque chose. » Il y reflète celui qui construit lui, et il y reflète ceux qui habitent sur la case-là. Qui ne t'attendent ça ? Moi seul ? Merci, merci. L'église que Jésus a pu construire, il n'est pas capable de reflète l'autre quelque chose que Jésus lui-même. Hein ? C'est pour cela, frère et sœur, comment nous finis l'entendre ? Ben, nous on a la foi ce matin, que le Seigneur, il a pu construire nous la vie. Hein ? Ouais, pas vrai. Si nous regardons en arrière, si nous connaissons Jésus-Christ quelques années, et qu'il est toujours là, malgré nous l'impérfection, malgré nous bannent l'erreur, malgré nous bannent à côté, malgré nous bannent bêtises, mais si nous sommes toujours là, c'est parce qu'il est quelque part, et dans la main de Dieu sur notre vie, qui nous fait toujours le bon choix ici. Hein ? Vous nous faites tout le temps le bon choix ? Moi non. Vous nous prenez toujours la bonne décision ? Dix-le-dix ? Moi non plus. Hein ? Mais Jésus, les fidèles, malgré nos mauvais choix, malgré nos mauvaises décisions. Peinant qu'il n'est pas une église, parfait. Peinant qu'il n'est pas une frère, parfait. Peinant qu'il n'est pas une soeur, parfait. Peinant qu'il n'est pas une mari, parfait. Peinant qu'il n'est pas une épouse, parfait. Ça a besoin d'un rôde sale au planète Mars, ça. Nous remplis d'imperfections, malheureusement. Mais malgré cela, l'amour de Dieu est inconditionnel pour nous. Il compte en nous et il accepte nous tel qu'il nous était. Et c'est lui qui prend toute charge pour transforme-nous, change-nous, libère-nous et délivrer-nous. Il dit, ce n'est pas toi qui me cherche moi. C'est moi qui me cherche toi. Hein ? Moi, vous connaissez, moi. C'est Jésus qui me cherche moi. À l'âge dix-sept ans, alors qu'il m'avait la vie d'un désastre. Moi, je ne suis pas enfoncé. Moi, je suis dans une noirté totale. Et moi, je connais ça, en juin 1977. Vous n'avez jamais oublié. Il n'a même pas que ça, il ne faut jamais oublier. L'homme, il a oublié ce qu'il est bien imaginé. Et il a oublié ce qu'il a oublié trop souvent. Hein ? Surtout dans une couple, dans une famille. Hein ? Heureusement, Dieu, quand il est farcé, il est farcé tout. Il ne faut pas qu'on ait des gommes spéciales, mais il est farcé tout. Hein ? Il ne peut pas condamner nous. Nous chuter, nous tomber, nous faillir. Mais quand nous voulons vers lui, nous humilier, nous repentir. Il balaie tout. Hallelujah ! C'est ça, notre Dieu. Le Dieu que nous servons. Ce Dieu qui nous verre la mer rouge et nous fait sa peuple à traverser. Ce Dieu qui nourrit sa peuple là. Hein ? Je te vêtements, pas une vieille. C'est ça même Dieu-là qui nous peut servir aujourd'hui. Hein ? Les puissants. Les plus grands qui nous problèment. Les plus grands qui nous ont une circonstance. Les plus grands qui nous ont une difficulté. Les plus grands qui tout ce qu'il y a peut faire face quand même. Les plus grands qui ont une maladie. L'illiquaire change tout. Un claque de chez les doigts suffit pour que une montagne tombe. Hein ? Hallelujah ! C'est ça, le Dieu que nous servons. Il est omnipotente, omniprésente, omniscient. C'est-à-dire qu'il compte tout, il est présent à la foi partout, il réponde 50 millions d'immunes à la foi sans qu'il fédère. Comme le frère Mackenzie, il encourage nous. Ce n'est pas la foi. Comment on vit dans la grand matin-là? Est-ce qu'on vit dans la foi pour adorer le Seigneur, pour louer lui, pour tendre ses paroles, pour écouter sur l'équerre, pour écouter sur la voix, parce qu'il y a une directive de nous? Hein? C'est-à-dire qu'il y a une chute qui peut être évité, ça? Où est-à-dire qu'il nous prend le temps pour écouter la voix du bon berger? Frère Mackenzie dit, Jésus, il y a beaucoup de nom à Jésus-là, mais il n'y a pas de nom, il y a un divin berger. Qu'est-à-dire qu'il y a une chose pour les frères, sœurs? Tu as-tu compris? Merci Frère Mackenzie. Nous sommes dans une brébie. Ce n'est pas berger qui suit le brébie. Hein? C'est l'inverse. C'est le brébie qui suit le brébie. Le brébie, il y a un temps de la voix berger. Jésus dit à moi-même, le bon berger. L'invini peut donner nous la vie et qu'il nous donne la vie en abondance. Millions ou pissales en banque? C'est ça l'abondance? Beaucoup d'immunions, beaucoup plus que ça. Mais c'est la paix. C'est la joie. Non? Il y a un peu de nom. C'est ça le royaume de Dieu. Non? Ce n'est pas le manger, le boire. Mais il dit la paix. Après quoi? La joie par le Saint-Esprit. Frère Allen vient dire. Pas vendre dans le bazar, ça. Pas avasté, ça. Mais il est gratuit. Quand nous vivons nos seigneurs dans la foi et nous conscients. Comment le monde aujourd'hui est stressé? Vous connaissez? Un débat de maladie fatale aujourd'hui? Vous connaissez. Vous connaissez? Stress. Hein? C'est ça qui peut cause toutes sortes de qualités maladies. Mais le Seigneur, il n'y en a pas en nous. Hein? Il dit, je te donne ma paix. Ma paix qui se dépasse toute intelligence pour garder tous les quais, tous les pensées en Christ Jésus. Nous, enfants de Dieu, nous ne pas appeler pour vivre sous l'influence des circonstances, des situations de la vie. Hum? Il n'a toutes sortes de qualités, situations de circonstances, tous les jours. Ben, imprévu. Mais il n'a pas en place pour marcher sous l'influence de ce l'esprit. Oui, ben vrai. C'est pour cela, pour ce peuple, dans la journée, je t'ai conduit. Comment? Pas une colonne de quoi, dans la journée? Nuée. Parce que, Tibizan, la nuée, vous préservez de la chaleur. Vous êtes capables d'être en sécurité. Vous êtes capables de faire ça, la marche, là. La nuit, c'était une colonne de feu. Dieu fidèle. Si vous liez l'histoire, vous trouvez, vous connaissez mon compte en lié, la parole bon dit. Mon compte en lié, ça va une histoire. Passer là. Pas comme un livre romant, mais comme la parole de Dieu. Trouver comment bon dit, une fidèle. Je t'ai une grongée, je t'ai une mémirée, je t'ai une tout le temps insatisfait, je t'ai une tout le temps mécontent. Je t'ai une mécontent. Vous connaissez ça? Hein? Ah, Moïse, quand tu n'amènes-nous? Hein? Je t'ai bien dans l'Égypte. Je t'ai bien dans l'Égypte. Je t'ai oublié quand je t'ai une sortie. Je t'ai bien fabriqué, brique matin, midi soir, la Bible dit. N'est-ce pas, frère et soeur? Souvent, on n'a qu'à oublier, comme le frère Mackenzie dit. L'homme, dans sa nature, il est oublié vite. Il est oublié vite. On dit un secours et un trou noir. Il ne tient la main, il ne tient où là-dedans. Oh, oh. Quand il est dans un trou noir, il ne tient pas la main, non? Il ne tient où là-dedans, non? Il ne tient pas une rose pile là-dedans. Vraiment, c'est pas vrai. Et Jésus, le bon Béjé, il ne tient où la main? Dieu ne tient la main à sa peuple-là. Parce que ce type de cri au Seigneur. Vous connaissez ce que la Bible dit? Dieu fait une tente, je te crie. Dieu fait une tente, je te soufrance, je te douleur, et ils ne descendent pour délivrer jeûte, pour libérer jeûte. Hein? Il n'est pas changé. Il n'est toujours capable de faire les mêmes choses pour nous ce matin. Non? Mais quand on lit la parole bon Dieu, vous trouvez comment un parcours qu'est-ce qu'il apprend? Quelques jours, il me prend jeûte, combien? 40 ans, pas 40 jours, pas 40 semaines, pas 40 mois, 40 ans, je nous tourne en rond. Ce n'est pas l'intention de Dieu, ce n'est pas le but de Dieu ce matin qui nous tourne en rond. C'est le désir du cœur de Dieu, nous avancer, nous progresser. Non, ce n'est pas frère et soeur. Dieu n'a pas le plan idéal, Dieu n'a pas le plan de deuxième grade, Dieu n'a pas le second best, Dieu n'a pas le first best. Mais c'est nous qui avons choisi le second grade. Des fois, par nous l'entêtement, des fois par nous l'endécissement, ne traversons pas une situation qui est pas bizarre. Le premier couple idéal que Dieu a créé, Adam et Ève, si vous lisez la parole de mon Dieu, Dieu est en communication, est en relation avec Dieu. Vous connaissez ça ? Vous connaissez sa privilégie, ça ? Nous avons sa privilégie aujourd'hui. Quand mon Dieu rachète nous, réconcilie nous avec lui. Je me rappelle sa première journée que tu faisais avec mon Dieu là. Je n'ai pas capable de l'écrire. Je tiens à l'âme, je m'ai effondré, je m'ai ressenti, je m'ai fait l'expérience de la lumière qui est une vie née, indescriptible. Je n'ai pas capable de décrire. C'était la première fois, Dieu ne vient à mon rencontre, il ne me montrait moi mon péché, il ne me montrait moi mon état. Moi dans l'âme, je ne me plairais moi pas connaître pendant combien de temps. Parce que c'est dans personne, c'est dans dix mois que lui. Et ça, moi connaissais, c'était vraiment un rendez-vous divin avec lui ce jour-là. Vous nous faites cette expérience-là ? Vous connaissez ce que c'était quand Dieu cause avec nous, quand nous sommes dans la présence de Dieu. Nous ressentis, ce n'est pas un Dieu qui peut venir pour faire une lalice de tout nos défauts, de tout nos erreurs, de tout nos bêtises. Mais il vient vers nous comme un Père parfait, le Père céleste. Il parle dans nous les cœurs. Et c'est ça qu'a tes relations-là qu'il y a dans l'écrire avec lui. Oui, pas vrai. Mais très vite, ça fait nous détruire, ça fait notre Père célèbre, déranger à cause du péché. Dieu n'a pas un problème avec nous dans l'imperfection aujourd'hui. Dieu n'a aucun problème avec nous dans les défauts qui nous n'est pas. Nous tous n'est pas. Chacun n'est pas dans l'écrire selon ce dos, seulement. Mais c'est que Dieu, c'est qu'il met un mirail entre nous et le bon Dieu, c'est le péché. Et quand le péché ne vient, la coupure ne vient, la séparation ne vient. N'est-ce pas? Et le premier crime atroce qui peut arriver, c'est qu'il y a un poutouille, sauf frère. N'est-ce pas? On ne peut pas dresser un tableau noir devant vous, mais on peut montrer un parcours, un séminement de ce que Dieu choisit, de ce que Dieu tient en soi, mais dans l'autre la vie. Mais là aussi, bon dit, n'avait-il dit, qui connaît? Dieu dit, « Lui, qui fait tout figuer fin abattu comme ça? » Parce que souvent, nous visage, nous l'extérieur, nous banne parole, nous langage, mais il réflète ce qu'on nous donne là-dedans. Oui, c'est pas vrai. Il disait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tôt ou tard, c'est qu'il a dans les sorties, ça. Mais l'inindifférent et l'inaccompli ce qu'il y tient dans ce désir. Et c'est pour cela qu'il a vu dire, aujourd'hui encore, le sang d'Abel parle. C'est-à-dire qu'il y a une liste de quelques noms, des personnes, des personnels de la Bible, que Dieu n'a choisi et Dieu n'a appelé, Abraham. Qui connaît Abraham, c'est un homme parfait? Hein? Merci, ça fait la bouche, la tête, merci. Pas-tu pas à fait, lui? Dieu n'appelle, Dieu n'a choisi, lui? Dieu n'a quitté ta patrie, quitte ta famille. Il n'a quitté tout, il n'obéit, il n'est allé. Il arrive en Égypte. Il dit, Sarah, c'est trop joli, Sarah. Pas dire, ben là, pas dire, les rois, quitte ma madame, quitte ta mère, quitte ta mère, quitte ta mère, quitte ta mère. C'est pas ça? Pas qu'il y a de m'engrogo, il dit. On peut dire aussi qu'il y a de la parole, qu'il y a de dire. Il permet son madame pour aller passer de la nuit avec les rois. Mais Dieu, dans sa fidélité, sa grandeur, Dieu peut arrêter les rois. Qui connaît? Dieu peut permettre. Et les rois peuvent dire, Abraham, qu'il fait te mentir? Qu'il fait te pas dire, moi, que c'était ta femme? Abraham peut dire, il n'est pas qu'il y a de lui. Mais Dieu commence à travailler sur la vie à partir de cet instant. Dieu commence à révéler le lit. Beaucoup quelque chose qui nous liait dans la parole, bon Dieu. Ça rend-il stérile? Bon Dieu, pourquoi tu avais que lit? Bon Dieu, pour Dieu lit? Regarde les étoiles du ciel. Regarde le sable de la mer. Ainsi, ta postérité peut être. Qui connaît Dieu n'a pas mentir? Qu'est-ce que Dieu dit? L'arrivée. Qu'est-ce qu'il déclarait? L'exécute-lui. Qu'est-ce qu'il promette? Qu'il fait? L'accomplir. L'homme n'a pas capable de tenir ça, qu'il a des promesses-là. L'homme dit où ça, aujourd'hui? Aujourd'hui, il dit oui. Demain matin, il dit ou non? Aujourd'hui, il dit ou non? Demain matin, il dit oui. Oh, ça, c'est l'homme. Mais Dieu, Dieu est grand. Quand il dit quelque chose, il y a jusqu'au bout. Et nous pourrons le séminement d'Abraham. Comment bon dire? Dans sa bonté, sa fidélité. Il est pour pouvoir. L'autre, pour une joindre lit. Pas l'autre. Le neveu s'appelle l'autre. Hein? Arrive à un moment donné. Il a gagné tellement de bénédictions. Pas plus qu'il y a un vivant, ça, m'est-ce qu'il y a. Mais Abraham dit, l'autre, lève ton regard. Si tu choisis à droite, moi, la gauche. Si tu choisis à la gauche, moi, la droite. Un homme de froid. Hein? L'autre fait, ne choisit pas le dos de mes gommons. Mais Abraham, pourquoi il ne se parcourt? Il n'y a pas de plus glorieux, de plus extraordinaire, quand un chrétien, un enfant mondial, il ressentit Dieu avec lui. Dieu pour lui. Dieu en lui. Hein? Paul fait sa déclaration, n'est-ce pas? Hein? Il dit, qui ne s'en a qu'à pas être contre moi, contre nous, si Dieu est avec nous? Hein? Quand Dieu est dans nos côtés, frères et sœurs, n'a pas de comparables. Vous liez l'histoire de Joseph. Je vais vous dire aux quelques personnages. Il a une patience avec moi. Il m'est espéré au pays d'y fier. Joseph, tu as 17 ans. Il a une chose extraordinaire. Une vision, une rêve. Papa, maman, frères, pour procéder à une vie en lui. Et c'était vrai. Mais dans son immaturité, novice qu'on a l'étiété, il a galopé dans le dire tout du monde. Il a sonné la trompette. Il a fait son malheur. Mais tu as le plan de Dieu là-dedans. Ceux dix frères. On espère me dire le bon nombre là. Parce que ce n'est pas contre Benjamin, ce n'est pas contre Joseph. Ça, c'est égal à 12. Total. Dix frères pour comploter contre lui. Une rivalité terrible. Une menace terrible. Comment se peut-il, Joseph, nous ne pouvons pas procéder à une vie en lui, faire un plan pour vendre-le. Pour tout il y est, premièrement. Ruben dit non. Partir, disant l'innocent comme ça. Vendre-le. Au fait, Joseph, c'est un type de Jésus. La trahison. Et comment ? Parole bondée de nous. Joseph finit de vendu à Potiphar. Dans la maison de Potiphar, il s'est n'endroit le tout. Sauf sur la femme de Potiphar. Donc, pour mettre l'histoire à court, à bref-lit, à bref-lit, pardon. Finalement, pour avoir la famille, qui vous venez, tout ça, c'est une prédire. Écoute, la famille de Joseph, mon frère, poil, en Égypte. Quand je n'ai atterrié là-bas, je te promets que tu connais qui pertence à toi. Mais Joseph, pour révéler toi, qui il y était. Et vous connaissez qui il est pour dire ? Le mal qu'il a médité contre moi, Dieu, il ne change l'inbière. Dieu, c'est quelqu'un d'un puits pour amener l'inquiète sur le trône. Ça, c'est juste ce bon Dieu qui a fait ça. Hallelujah. Et là, comment Joseph pouvait être comme un sauveur pour sauver sa famille. Nous passons au troisième personnage de Jacob. Vous connaissez nos trônes ? Nous avons des affaires comme on peut dire ou là. Jacob, ce nom, c'est quoi ? Il signifie tricheur, trompeur. Nous tous, malheureusement, nous n'avons ainsi Jacob d'aumant dans nous. Vous voulez ou pas, vous acceptez, nous n'avons pas acceptez-les ? Nous n'avons ainsi Jacob d'aumant dans nous qui bondit bien traité. Jacob a l'âge de 14 ans environ. Il peut faire tout pour gagner les droits d'aînès. Encore une fois, bondit dans le cou, heureusement. Vous connaissez qu'il n'a bondi pas dans le cou ou dans la pince, mais qu'il a bondi dans le cou, qu'il a donné la tête posée tranquille. Malgré sa bêtise. Donc, Esaïe, des frères, c'est un jumeau, Esaïe fait une bonne lentille plus qu'il doit d'aînès. On dirait une bonne lentille plus qu'il bondit. Un jour, il saute la sasse l'année nuit, il n'a pas gagné faim, je suis allé dans une brédouille, il m'a pensé. Et, il dit à Jacob, mais quitte une fière comme ça, un joli potage, un plat lentille, peut-être pas, enfin, l'antipé monté. Il disait, mais donne-moi sa plat lentille. Jacob saisit l'occasion tout de suite, il dit spontané, il dit, donne-moi le droit d'aînès, me donne-toi de la plat lentille en échange. Esaïe dit, pas de problème, prends-le. Et c'était là le moment que l'épée a dit le droit d'aînès. La Bible dit, nous tous aux répentances, pas-tu pour capables, changent sa situation. Il y a quelque chose dans la vie, toutes nos répentances, peut-être pas pour qu'il y a un sens de l'histoire, mais Dieu est un Dieu de grâce, les plus grands qui nous l'écrivent, les plus grands qui nous manent de la situation. Pareil comme l'India Paul, pas pour enlever sa lécharde là, mais il y a quelque chose qui me racine toi, la grâce est pour suffisant. Parfois, nous prenons des décisions, nous faisons des affaires, des choix, nous rentrons dans quelque chose, nous ne pas connaître comment sortir. C'est pour cela que nous ne devons pas commencer quelque chose qui n'est pas qu'à arrêter. Non, en passant. Et, les poupées disent tout. Et finalement, on a une révolte entre Jacob et Esaü. Comment dire ça? Foufurier. Je n'ai pas créé pour ça, excuse-moi. Fou de rage. Là, il est pour autre Jacob. Rebecca, qui est l'auteur de sa plan-là. Mal à l'aise. Il est fait, Jacob, quitte la case, quitte maman, quitte papa, quitte tout, aller sauver, aller. Vous connaissez qu'on est à t'irrir? Qui connaît? Vas-y, c'est là-bas. Là-bas, tient de mettre trompeur. Tient de plus grand tricheur. L'illicien de professionnel est là-dedans. Et tout ça, pardon? Et tout ça, Dieu est dans les coups. L'itome amoureux de Rachel. Merci, mon frère. Vous ne connaissez pas un problème, ça, qu'avoir 27 ans de l'âge, une jeune. Mais ne vous disons pas le plus vite qu'il bondier. Hein? Parce qu'il faut faire attention. s'éveille-là pour une blanche avant l'étang. Ou bien s'éveille-là pour tomber avant l'étang. Et là, la bambou délibée, pas de problème, pas de souci. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Hein? Il y a des affaires qui ne nous disent pas prendre comme normal s'il y a normal. Oh, oh, il y a des marins qui tient au bateau avec Jonas. Hein? Manadjébé. Ça, les temps-là, ça, saison-là, ça, l'époque-là, gain tempête. Vous avez même tendé, vous avez même trouvé ça. Mais Jonas, je ne sais pas si tu comprends. Frère, frère, combien ce matin nous réalisait Dieu sur la grâce qu'il a la vie, Jacob. Il est pour travailler 7 ans pour gagner Rachel, le soir de la lune du miel, ce n'est pas Rachel Kippoula, c'était Léa. pardon, la bande de Jélibé, pas tracassée, tu es encore jeune, tu travailles encore 7 ans pour moi, 14 ans de brisement. Et tout ça, c'était quoi là? Dieu était Charles. Bon, on peut appeler l'homme qui ça, mais Jacob, finalement, il peut arriver à un moment donné que tu quittes la bande et tu quittes tous les pours-les et pours-les en route pour aller vers la réconciliation vers Esaü. Et en route, Dieu paraît te lit. Jacob pour lutter avec un ange, l'ange pour briser sur la hanche et l'épouvin boiter toute longue de la vie jusqu'à la fin de ce jour. Et c'est là que le Seigneur pouvait te dire quel est ton nom? Comment t'appelles-tu? Qui connaît? Qui lui répond? Jacob. Jacob. Le tricheur. Le trompeur. Mais Dieu pouvait lui dire dorénavant, tu peux appeler Jacob, mais tu peux t'appeler Israël. Jacob, je vais être créé, mais Israël me l'amène formé. Dieu n'est pas pour changer nous aujourd'hui, mais il y a une place, il y a un endroit qui appelle le brisement que Dieu amène-nous dans sa place là pour traiter-nous, pour travailler-nous, pour façonner-nous, pour briser-nous, parce que sinon, frères et sœurs, nous pourrions avec nous la chair. Et dans nous la chair, nous pourrions beaucoup d'as, nous pourrions beaucoup d'as. N'est-ce pas? Il dit tous ceux qui veulent vivre selon la chair mourront. Mais tous ceux qui veulent vivre par l'esprit, selon l'esprit, les faire mourir les actions d'eux. du corps. Non? Il y a un conflit, il y a un contraste terrible. Comment Dieu, dans ce la grâce, lui en vient t'éveillir dans nous la vie? Il y en a beaucoup de personnes qui nous ont raconté encore, mais les temps limités. Mais on peut arrêter la même avec sa bande personnalise là. Mais il se peut dire où? Dans chacune de sa bande personnalise de la vie, la main de Dieu est là. Hein? Vous voyez pas vrai? Si vous lire l'histoire de Job, même histoire, chapitre 42, pour dire nous, après cela, pas une dernière versée, il dit nous, après cela, qui veut dire après cela? Après sa épreuve là, après sa test là, après sa brisement là, Dieu, il prend contrôle de tout. C'est pas qu'il est en contrôle dans l'épreuve, dans le moment difficile. Il est en contrôle, mais il laisse nous passer par là. hein? Pierre, pour dire, il n'a pas trouvé quand même quelque chose étrange dans sa faunaise qui nous a traversé là. Pierre, pour dire, dans le lépi, il n'a pas trouvé par diverses épreuves. Hein? Qui connaît dans une épreuve, dans un moment difficile, dans un moment dur, qui vous fait en tant qu'enfant mondial? Qui vous fait? Vous croyez une pause? Non. Il ne reste combien de minutes, s'il te plaît? Waouh! C'est dans Deuxième Timothée, chapitre 3, verset premier. Qui est capable à tester, grand matin, quand il est au parcours, que ce soit quelques mois, que ce soit quelques années, que ce soit plusieurs années, nous réaliser Dieu sur la main, sur la grâce que nous avons vu. Chapitre 3, deuxième épître de Paul à Timothée, verset premier. connaît qui, qui connaît qui, dans le dernier jour, qui connaît dans le dernier jour, le temps facile, difficile. Quelque part, dans l'autre version, lui dit, rappelle-nous qu'il nous peut vivre dans le jour mauvais. Nous avons un jour mauvais, nous avons un jour difficile. Et cela, il a commencé à partir de la première église. Il veut dire, depuis la première venue de Jésus-Christ, jusqu'à son retour, nous donne un jour mauvais, nous donne un temps difficile. Il dit, au verset 2, qu'un homme pour égoïste. Hein? Comme ça, dictons-là, chacun pour soi, Dieu pour tous. Hein? Ami de l'argent. Ami de l'argent. L'argent, c'est un bon serviteur, mais il est un mauvais maître. À cause de 30 pièces d'argent, Judas fait une bonne Jésus. À cause, la Bible pas précise, nous, qui fait démarre, c'est une petite, la peau de Paul, qui fait l'inégaré, mais mon père soit dit, en lisant entre les lignes, il fait une mise l'argent qu'il est impliqué là-dedans. Hein? Fanfaron. C'est pas le français, là, fanfaron. Vantandise, non? Hein? Vantor. Autun. Hein? Si vous liez l'histoire de Saül, parole du Seigneur, l'histoire de Saül, l'Éternel pour dire, « Quand tu t'es petit à tes yeux, je t'es avec toi. » N'est-ce pas? Mais arrive un moment donné dans la vie, Saül, il croit qu'il est même l'homme de la situation. C'est pas vrai? Et l'Éternel pour Réjéclie. Hum? Parce que la Bible parle-nous clairement, « L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Dieu fait grâce aux humbles, mais l'irrésisté aux orgueilleux. » Hum? Blasphémateurs. Ça ne trouve ça pas toujours dit. « Rébelles à leurs parents, les flagrants. » Non? « L'insolence qu'ils nous trouvaient partout. » Frère Mackenzie, nous disait ça tout à l'heure là. Ingrat. Ingrat. Ça veut dire, « Il n'y a aucune gratitude. Il n'y a aucune reconnaissance. Irréligieux. Il n'y a aucune notion de la crainte de Dieu aujourd'hui. insensible. » Hein? Avec moi, la fraîcheur, nous pouvons vivre dans le monde que les hommes peuvent devenir de plus en plus insensibles. Déloyeux. Ça ne veut dire pas loyal. Pas qu'à contre-le-jette. Calomniateur. Ça veut dire qu'il faut calomnier des gens de bien. Intempérant. Marque de maîtrise, non? C'est ça? Intempérant. Merci, mon frère. Hein? Il n'y a aucune maîtrise. Vous connaissez le chrétien aussi qui arrive là? Vous connaissez l'expression qu'il dit là? Sape locale. Colère dans le bout de néné. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Pas en tout cas les gens disent. Dis-moi l'impatient. Hein? Oui, pas vrai. Hein? Nous ne sommes pas nés que tout ça a une qualité là, nous. Mais ce sont les fruits de l'esprit. Oui, pas vrai. Hein? Cruel. Je ne sais pas pourquoi elle rentre dans beaucoup de détails parce qu'il est en limité. Cruel. Hein? La cruauté peut augmenter. Il y a un crime qui nous tendait aujourd'hui 50 ans de cela. Il n'est pas que c'est comme ça. Aujourd'hui, il peut multiplier. Ennemis de gens de bien. Traite. Emporté. Enflé d'orgueil. Compte en plaisir plus qu'il bondit. Et dans l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen, frère et chère. croire ce matin, Seigneur, pervertis-nous. Pervertis-nous par ce parole. Voilà le monde dans lequel nous pouvons vivre. Frère Mackenzie nous disait ça tout au début. Satan est le prince de ce monde. C'est Satan qui peut régner dans ce monde-là. C'est pour cela que Jésus avertis-nous et il disait, nous, nous, dans ce monde-là, mais nous n'avons pas de ce monde. Dieu envisait par nous. Dieu envisait par nous. C'est-à-dire comment l'homme peut dégénérer de plus en plus. Mais quand on découvre Jésus, nous découvrons la vie parce que Jésus lui-même le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Ce matin, on peut terminer avec sa note qui dit l'œuvre que Dieu ne commençait lui dire moi-même mon père chèvre lui. Amen. C'est là que la foi a été en Jésus. En dépit de toutes circonstances, situations, problèmes, difficultés qu'il n'y a à faire face, nous regardons le Jésus. Parole du Seigneur qui nous lisiez lui reste fixée l'eau Jésus. Amen, frère et chœur. Ce matin, avec cette pensée, on encourage chacun de nous de ne pas nous décourager et désespérer avec ce qui nous lisiez physique, naturel, pétrouvé. La parole du Seigneur appelle-nous pour marche par la foi et non par la vie. Par l'esprit et non selon la cheville. A nous remercier le Seigneur ce matin. Merci de nous retrouver sur ECUITV. ECUITV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada